Participer à leur activité quotidienne, tout en rencontrant les personnes qui vivent là. On peut apprendre des nouvelles choses. J'ai appris à réparer des micro-ondes, prendre meilleure connaissance de l'activité de tri, des recyclages. J'ai posé du carrelage. C'est des nouveaux apprentissages aussi pratiques. Emmaüs, c'est un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu de travail et un lieu surtout de solidarité. Ouvrir les portes des Emmaüs l'été aux jeunes, c'est montrer que chacun, à notre échelle, on peut être acteur de la solidarité. Chacun a quelque chose à apporter et à donner aux autres. Nous sommes des provocateurs de rencontres pour aider à ceux qui sont en marge, au banc de la société, à retrouver le lien, à retrouver leur place dans la société. On vient les aider, mais au final, on est avec eux. J'ai l'impression de partager leur vie un peu, le temps d'une semaine. Moi, je vais définir ça comme du donnant-donnant. On est très bien reçus, on est très bien accueillis. On met aussi notre père à l'édifice pour pouvoir redonner et partager avec les compagnons et les autres donévoles. Ils vous enseignent tout, même si ils connaissent que vous êtes juste un début. Mais ils ne s'en souhaitent pas. Ils sont très amoureux et aidés. On a démonté des meubles pour aider le chantier à fonctionner. Dans la journée, il y a des pauses qui nous permettent de nous retrouver tous ensemble, de mieux se connaître. Le but, c'est de passer du temps avec les femmes qui sont accueillies ici, de créer des liens. Il y a aussi des bénévoles artisans qui viennent, qui nous transmettent des savoir-faire et ensuite, nous, on se les transmet entre nous. C'est beaucoup de découvertes. Des personnes qui viennent de tous les horizons, de toutes les cultures. On vit ensemble et c'est l'occasion justement de découvrir et de faire plein de choses en commun. Pour moi, c'est aussi un défi pour sortir de sa zone de confort, pour découvrir justement qu'est-ce que c'est la vie de certaines personnes, qu'est-ce que c'est le travail et c'est un bon moyen de se découvrir aussi soi-même. Après le mois de scooper, pour tout le monde, nous nous sommes un peu un socialiste. Donc, j'ai juste envie de parler à des gens de nouveau, de sentir la puissance, la connexion entre les gens. J'ai besoin d'avoir plus d'expérience. Vous prenez un casque de closet, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Je suis venue au chantier d'été avec mon équipe Scoot. Et ensemble, on avait envie de s'engager à la fois pour notre expérience, pour découvrir et pour s'ouvrir au monde. J'avais du temps libre et donc je me suis dit pourquoi pas venir aider les bénévoles, les compagnons à avancer sur le chantier. Ça coupe avec mon quotidien. Ça me change les idées, ça me fait rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées dans la vie quotidienne. Enfin, il y a une certaine cohérence. Tu vois, Emmaüs, il recycle, on va acheter de seconde main. C'est des choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui. L'accueil pour les femmes, ça n'existait pas. C'est des choses qui me parlent moi en tant que femme aujourd'hui et que je trouve ça bien d'y participer. De rencontrer des nouvelles personnes, d'essayer de les aider un peu comme on peut à notre manière, d'essayer d'un peu comprendre leur histoire, de parler avec eux. Ce que j'aime le plus, c'est la rencontre avec les personnes qui sont là. Parce que c'est des personnes de tous les horizons, des personnes super intéressantes. Et j'adore découvrir justement leur histoire, leur culture, leur façon de vivre, leur mode de pensée. On apprend et on reçoit autant qu'on donne. J'ai découvert la force d'Emmaüs et leur engagement profond envers les personnes qui ont besoin d'aide. Et j'ai cassé des stéréotypes que j'avais auparavant. C'est aussi un apport de gens de l'extérieur. Les personnes jeunes que nous accueillons sont des gens qui, pour nous, représentent la société. Elles croient simplement apporter leur main pour le travail. On dit non, non. Vous n'imaginez pas l'importance de votre venue. Vous êtes en train d'être l'incarnation de la société. On ne reste pas enfermés dans notre coquille. La coquille, elle est toujours ouverte. Et s'il y a des gens qui peuvent faire un bout de chemin avec nous, tant mieux. Si ça peut permettre à quelques jeunes de se dire on a vécu une expérience intéressante. On reviendra dans la région. On ira revoir Emmaüs ailleurs, à travers le monde. Tant mieux, on a gagné la partie.